Musique Et salut tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre petite aventure Donc Minecraft dans Portal 2 et aujourd'hui pour ce quatrième épisode on se retrouve pour la seconde partie de la troisième map Donc troisième map qui s'appelle le Nether Et lors du troisième épisode on s'était arrêté juste ici Donc on était arrivé enfin dans le Nether avec cette porte Et je ne vous avais pas fait voir la suite Alors voilà on va s'avancer et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble Alors là il y a l'air d'avoir un... hop je vais me mettre sur le pont parce que là il y a de la soul sand Donc en fait dans Minecraft ça ralentit quand on marche dessus et ils ont reproduit ça dans Portal aussi Voilà donc là je suis sur un espèce de ponton Comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a donc déjà dans le Nether qu'est-ce qu'il y a ? Beaucoup de lave, beaucoup beaucoup de lave Et le cri qu'on vient d'entendre c'est un cri de ghast Alors si je me rappelle bien je crois qu'il est derrière là Je crois que c'est ce qu'on voit en fait la petite antenne là Donc ça ça doit être un ghast Je ne me rappelle plus trop de cette fin de map-ci Donc je vais voir un petit peu comment ça se passe parce que là je ne me souviens plus trop Alors je vais voir ce qu'il y a par là Ok donc le ghast a l'air de crier C'est toujours aussi chiant que dans Portal Pas dans Portal, dans Minecraft Ok donc à mon avis Il y a un truc là-bas Donc je pense qu'on doit avoir à aller par là-bas Et je vais regarder par là-bas Hop je vais sauter parce que sinon je vais faire ralentir Il y a un truc par là Ah là on peut tomber là Alors je vais essayer de tomber Aïe ok donc ça va il n'y a pas de dégâts de chute Ah il y a un zombie pigman Donc c'est un monstre de Minecraft Qui tient un truc bizarre dans sa main Je ne sais pas ce que c'est On croirait une épée Ah c'est peut-être une épée en diamant peut-être Dans Minecraft en fait Il est pacifique jusqu'à ce qu'on le touche Et quand on le touche Vu que souvent il se balade en meute Et bien il nous attaque Donc je ne sais pas comment ça se passe ici Mais voilà Donc voilà On a un zombie pigman Moi c'était plus par là que je voulais essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait Alors ce serait bien que j'évite de laguer Enfin que ça se mette à laguer quand je saute Je ne voudrais pas tomber Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire par là Ah il y a une zone portaillable Et il y en a une par là-bas aussi Ok On va voir ce que ça donne de faire ça Où est-ce qu'on arrive là ? Ok donc on arrive tout en haut Ah là il y a une zone portaillable aussi Alors où est-ce qu'on pourrait aller de là ? Je vais voir si ça Ah mais non ça donne rien ce que je fais là Ah J'ai peut-être une idée Mais je ne sais pas si ça a marché En fait de prendre de l'élan vis-à-vis de ça Mais à partir de Ah ouais mais non ça m'étonnerait Parce que normalement je crois qu'on peut retourner dans le monde normal Hop Voilà donc voilà on y est Et donc normalement Ah ouais non j'aurais voulu prendre de l'élan Mais je ne suis pas sûr que ce soit possible On va revenir par là On va revenir par là Si je mets un portail Attendez j'ai mis le orange là-bas Donc si je Non Non c'est le bleu que je dois conserver Donc le orange Si je vais Oui bien sûr Ah oui Bah oui oui c'est logique C'est logique c'est logique Alors C'est pas ce que je voulais faire en fait Est-ce qu'il n'y aurait pas un portail Que je n'aurais pas vu Pour prendre de l'élan Moi ce que j'aurais voulu faire c'est Ah ou alors il faut peut-être aller placer l'autre en premier Et euh Alors attendez Hop Il me semble que c'est lié avec le Avec le tout premier Où on peut prendre de l'élan Donc on va y retourner Apparemment j'ai chié mon portal Super Portail Voilà Donc on va retourner A l'endroit où On pouvait prendre de l'élan Hop sans tomber dans la lave C'est mieux Euh Où est-ce que c'était C'était là Ouais Voilà donc ici On va prendre de l'élan Le bleu Et le orange est resté là-bas Donc techniquement En passant par le bleu Oui bon Je me prends le coffre dans la tronche Ça c'est pas grave Mais je peux repasser par ici Ah voilà Alors je place mon orange par là Du coup je vais pouvoir Retourner à l'endroit Où on prend de l'élan Alors ouais Faut pas que je traverse Les deux portails Voilà ok J'arrive là Je vais remonter avec les pistons Ah je me doutais que c'était ça Il me semblait bien Qu'il y avait une histoire Avec Oula Tous les pistons On croirait que ça bug En fait ça bug pas du tout Voilà Il me semblait bien Qu'il y avait une histoire D'élan avec ça Hop Allez Voilà Donc du coup On prend de l'élan On prend de la hauteur Surtout Dans le nether Et du coup A mon avis Donc alors Là j'ai le bleu J'ai l'orange dans le nether Il faut que je mette le bleu ici Ok Donc je vais plus bouger Normalement je devrais le cibler Ah non Ça le cible pas Alors Automatiquement non Mais Bleu Non Allez Deuxième essai Bleu Oui Ok Bon c'était ça C'était Waouh On est arrivé à un cube de la lave Ok Donc on est arrivé de l'autre côté du pont Euh Donc déjà on va aller voir ce qu'il y a là dedans Euh Ah ouais Il n'y a aucun indice dans quel sens aller Par là Si je vais tout droit Ok Donc là je suis obligé d'aller par là Waouh Le méchant labyrinthe Euh On va dire qu'on tourne toujours Je sais pas Ah Super On se retrouve A la sortie Magnifique Euh Ok Donc on arrive là On va tourner toujours à gauche Ouais Euh Ok Ok Bon Ça va pas rien de marcher On va tourner toujours à droite Alors Je trouve ça assez bizarre Parce qu'on a On tourne en rond Plus ou moins en fait Ok Alors ça c'est pas cohérent Techniquement je viens de tourner Quatre fois à droite J'aurais dû revenir à mon point de départ Ce labyrinthe est Truqué Ok C'est un méchant truc Ça je me rappelais plus du tout Qu'il y avait ça Bon bah du coup Je vais faire la technique suprême Je vais dire du bug Mais non Touk 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 En fait il doit recharger Des bouts de labyrinthe Au pif C'est quoi ici Ah mais non C'est encore là Purée Alors je vais essayer Celle-ci Oui donc j'ai la technique La technique de l'instinct Là La lumière Ah non en fait c'est un bug C'est un bug Alors ce qu'on peut faire C'est se repérer Par rapport au portail là Qui Ah Ah voilà ok Donc on l'a trouvé Bon j'y suis Allé plus ou moins à l'instinct Et ça a plus ou moins marché Waouh Ils ont même reproduit Les verrues du nether Ouf Wow Ok donc voilà le ghast On sait où il est maintenant Coucou On peut le voir à travers Les Voilà à quoi ça ressemble Un ghast Non une crade Et en fait c'est un espèce de Vous voyez Un fantôme tentaculaire Qui jette des boules de feu Ça c'est pas très cool Ça c'est ce qu'il y a Donc si le ghast On jette des boules de feu S'explose Et on est mort Mais si Ah ok Donc le bonhomme a l'air de tenir L'épée en diamant Euh L'épée en diamant Qui avait l'air d'avoir Lui là Donc à mon avis On va devoir récupérer Son épée en diamant Le problème c'est qu'on peut pas le tuer Euh On peut pas de manière De le tuer Ah bah on peut peut-être Faire tirer le ghast Ce soir C'est pas normal Qu'il puisse m'atteindre Là je suis caché Euh Alors déjà on va tirer Est-ce qu'on peut sauter là C'est risqué J'ai réussi à sauter Mais après Est-ce qu'on peut Non mais c'est bon Je suis parti Alors ça c'est C'est bien au produit de Minecraft Mais c'est assez Là normalement Ouais il est pile poil en face de nous Eh je suis là Où est-ce qu'il fait Tire-moi dessus Tire-moi dessus Oh Ouh Tu prends toi ça Oh purée Rapproche-toi toi Ouah il t'attaque Oh non il est Qu'est-ce qu'il a Tire lui dessus Tire lui dessus Tire lui dessus BIM Par contre Par contre Ah mais non maintenant J'ai Ouah j'ai déplié Allez normalement Ça va rebondir sur toi Vas-y vas-y On voit ma ta boule Eh Normalement ça aurait dû rebondir Bon ok Bon Alors je pense qu'on va devoir le refaire Ça je m'en rappelait par contre De l'épée en diamant Ah bah ça tombe On revient Hop Vas-y meurs Tiens Ah voilà là ça revient Tiens Tiens Putain il lui en fait combien de coups ? Tiens Il est mort Il est mort Ah ah Ok Euh Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que j'ai tué le ghast Ah mais il y a un truc là-bas je l'ai pas vu Ah ça se trouve c'est lui qui nous délivre le passage Wow C'était risqué quand même Il y a un autre portail du nether Hop Non Ah non c'était nul Je suis mort Bon Normalement Euh oui Donc pour expliquer il y a un autre portail du nether Eh mais je l'ai déjà tué Ah oui d'accord Ils ont refait la scène quand il est mort Donc techniquement oui voilà Quand on a un portail du nether Donc celui qu'on est arrivé est par là-bas En fait on peut rentrer dans le nether Et si on en reconstruit un autre On peut ressortir dans le nether A un autre endroit Si on glisse pas sur les ghasts Oui j'allais dire je meurs pas c'est bizarre Euh Oui j'ai enchaîné deux morts sur ce ghast Mais bon Vas-y remers une fois L'épée pourquoi on me redonne l'épée à chaque fois Et donc on peut ressortir à un autre endroit dans le monde réel aussi Ce que je pense qu'on va faire Ok Est-ce qu'on peut marcher sur les tentacules Ah 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 Mais non Mais je peux pas Au moins qu'il faille ressauter juste après Ouais parce que depuis tout à l'heure en fait je tombe dans la lave et je saute pas Mais ça se trouve on peut sauter Ouais mais non J'étais pas mort pour l'instant Je crois que c'est le premier épisode où je meurs Sur toute la série Qu'on a fait Techniquement Ok Saute 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 Mais non Comment je suis censé réussir ça A moins que ce soit pas possible Pourtant il me semble bien qu'on sautait sur le ghast à la fin Ouais je vais me mettre là Pour assurer le coup Ah ou alors il y a J'ai pas regardé il y a peut-être un Il y a peut-être un portail ou chien ou quoi Non C'est bizarre J'ai essayé de m'approcher au maximum Là je vais arriver dans le feu C'est obligé Non Non Il me semble bien que c'est ça en plus la solution Bon bah comme ça ça vous rappelle Je vais le faire Ça fait un petit coup de pub N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ces autres meupres Il y a une arnaque je crois Je vais glisser Non Mais non J'avais pas glissé là J'avais prévu mon saut et Par contre j'ai l'impression qu'on va rester longtemps là dessus Alors si j'ai du mal à sauter Parce qu'il me semble bien que c'est ça à la fin de l'épisode Je ferai une petite ellipse le temps d'arriver Alors là carrément foiré Bon voilà je ferai une petite ellipse Et re tout le monde Donc on se retrouve un petit peu plus tard En fait j'ai fait une vingtaine, une trentaine d'essais Je sais plus Et en fait je me suis dit Tiens ça se trouve c'est pas par là Je me rappelle plus Et du coup j'ai été regarder une vidéo qui est montrée Et en fait c'est bien par là Sauf qu'il y a un petit problème C'est que le ghast peut tomber de différentes façons Et apparemment moi c'était pas une façon très optimale Donc du coup je me suis refait la map depuis le tout tout début Et donc j'en suis arrivé ici Où le ghast est donc cette fois-ci dans la lave Mais là vous voyez déjà il est un peu plus à plat Donc voilà déjà je pense que c'est plus abordable Donc vous voyez que déjà je glisse moins dessus Alors on va voir ce que ça donne Je peux très bien aussi me planter Mais non voilà Ok donc c'est bien ça En fait donc ça dépend de la façon dont on tue le ghast Et comment il tombe en fait Qu'on peut ou non arriver à ce portail Donc on va le traverser Et là The hell La fin Pour l'interrogation Et voilà Et c'est la fin de la troisième map Donc c'est pour ça en fait Je m'y attendais Donc je savais bien que c'était juste après ça Et voilà Donc problème résolu C'est pas de ma faute C'est le jeu quoi C'est le hasard qui a fait ça Donc voilà Donc cette map assez sympa aussi Bah pareil Je vais mettre un petit pouce vert Parce que franchement C'est vachement cool C'est comme je vous l'avais dit Elle est un peu plus longue Que les deux premières Mais ça prend du plaisir Il y a des monstres de Minecraft Il y a un peu de gameplay Qui arrive Avec notamment le nether Une nouvelle dimension de Minecraft Et puis un combat contre le ghast Plus ou moins un combat Parce que finalement On lui a juste renvoyé ses boules de feu Voilà Donc si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Ou un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et pour notre part On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Allez salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo